Natia, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bon, quand on a le rhume, je ne suis pas en passant diététicienne ou médecin, vous le savez déjà, mais juste pour vous dire que c'est seulement des trucs qu'on dit de grand-mère, mais là c'est de mère, pour aider contre le rhume. Quand j'étais enceinte et quand j'allais, je trouve que ça fait vraiment une différence pour aider à ce que le rhume passe plus vite et des fois même le prévenir. Est-ce que c'est bon pour le système immunitaire? Ça le booste? Absolument. Fait que deux recettes, en fait deux ou trois. Une, la soupe. Donc quand un rhume, c'est ça qu'on veut, une bonne soupe réconfortante. Avec le gros oignon aussi. Oui, alors beaucoup d'oignons, beaucoup d'ail que je mets justement pour aider les nuqueuses. Oui, mais là, tu vas transpirer l'ail, ça va sentir bon. C'est correct, mais tu es déjà malade et tu es déjà pas trop chic, mais d'aujourd'hui, tu vas sortir ça au plus vite. Ça va être super pour moi, ça, que moi qui est tout le temps malade, le rhume, la grippe, je me mouche tout le temps. Tu me dis tout le temps, Karine, pousse-toi, embrasse-moi pas aujourd'hui. Oui, absolument. Puis je ne touche pas à mon feu. Non. Mais, quand un rhume... Donc ce que je privilégie, dans les légumes qui ont le plus de vitamine C, en fait, c'est beaucoup les choux, les brocolis, les choux-fleurs. Évidemment, on ne va pas tous les mettre parce que sinon, ça cause des flatulences, qui sont encore plus désagréables que juste la laine. Mais bon. Tu as déjà vécu cette expérience de mettre trop de choux? Pas sans autre chose. Donc, puis souvent aussi, je n'utilise pas de bouillon. Ce n'est pas nécessaire quand on met beaucoup de légumes. Ah oui, tu ne mets pas de bouillon de poulet? Ce n'est pas nécessaire parce qu'on met beaucoup de légumes qui donnent du goût. Alors, avec l'oignon, avec l'ail, les poires rouges, je trouve que ça donne beaucoup de goût. Les épinards. Les épinards, c'est à la fin. OK. Donc, je vais mettre, c'est ça. Les piments, en fait, sont un des légumes aussi les plus riches en vitamine C. Ah, j'en mange tout le temps! Ah, mais voilà! Il faut que tu en manges plus! Bien oui, bien oui! Ça serait bon pour ma ligne. Donc, ça, c'est pour la soupe. Tout le monde sait faire une soupe. À l'occasion, c'est une petite patate sucrée pour que ça goûte bon, pour que ça se lit, que ça devienne... Plus consistant aussi. Oui, pour que ça devienne crémeux. Des fois, je mets aussi un petit peu de lentilles. Donc, ça, c'est la soupe. Tout le monde sait faire de la soupe. Les jus. Pour moi, ça, c'est ce que j'aime le plus faire dans la... C'est quoi le terme en français? Parce qu'en anglais, c'est... C'est « juicer », mais non, un extracteur de jus. À jus. Bien voilà, merci, la chère! Alors, ça, c'est pas le modèle le plus efficace, mais ça fonctionne. Oui, ça va! Oui, c'est ça. Ça va faire la job! La clé, quand tu fais un jus, par contre, il faut toujours commencer avec ce qui est plus dur. Donc, je mets toujours un peu de rafine de gingembre. Parce que ça, ça fait vraiment de l'effet. Les betteraves, c'est hyper sucré dans les jus. C'est délicieux. Les betteraves dans les jus? C'est délicieux. Je vais te faire écouter tantôt, tu vas voir. Betteraves crues? Oui, tout est cru. OK. Carottes, pommes, citron, lime. Donc, des fois, je mets aussi du céleri parce que ça fait beaucoup d'eau. Donc, je vais te faire deux mélanges de jus. Un plus classique, carottes, pommes, gingembre. Puis l'autre, on va mettre citron aussi avec pommes et betteraves. Ça goûte vraiment bon, ça va pas? Hein? Ça va pas m'intoxiquer. Peut-être. Allez. Fait qu'on a fait deux jus, un classique, pommes, carottes, gingembre. Puis l'autre avec betteraves, citron, pommes, carottes aussi. Et un petit peu de gingembre aussi. T'es sûre que ça goûte bon? Non, ça goûte pas bon, c'est pour ça que je l'ai fait. OK, OK. Mais là, je peux prendre celui-là? Oui, absolument. Puis juste pour dire aussi, les légumes, tu sais, comme les betteraves, juste les laver, pas besoin d'enlever la pelure. Le citron, oui. Mais sinon, les autres, pas nécessaire, les pommes, les carottes. Oui, absolument. Fait que c'est plus efficace. Plus de vitamines aussi dans la pelure. Exactement. Puis le jus, le mieux, c'est de le boire tout de suite quand il est prêt. Parce que là, t'as vraiment le maximum de tout son potentiel antioxydant. Si t'attends trop au frigo, de un, il est pas pasteurisé. Fait qu'il peut y avoir des bactéries qui se portent. Puis il va changer de couleur aussi. Ah, ça, j'ai jamais essayé. Oui, les pommes, là, souvent, ça vient comme un peu brûlante. Puis c'est ce qui arrive dans le jus. Puis c'est quoi la petite mousse? C'est normal? C'est de la mousse. C'est de la mousse. OK. Bon, bien, parfait. Bon, bien, on y va? Oui. À ta santé, ma chère. À la tienne. Il est très sucré. Hein? Les betteraves, c'est étonnant. Les betteraves, oui. C'est beau, t'as sûr. Oui. Bon, on va faire un petit échange. Ah, j'aime les deux. C'est bon, hein? J'ai de la difficulté à décider celui que je préfère. J'aime beaucoup, beaucoup celui-là. Très prononcé au niveau de la pomme, gingembre, citron. Puis selon le sort de pommes aussi que tu mets, ça va changer le goût complètement. Les pommes galas, c'est super sucré aussi. Exactement. Les pommes jaunes. Donc, à votre santé. À la prochaine. Exactement. Puis essayez toutes sortes de recettes. Peut-être nous en part. Merci. Ciao. Ciao. Sous-titrage FR ?